Bonjour Nicolas. Bonjour Catherine. Ça fait plaisir de se voir, même si c'est en visio. Alors que prépare-t-on cette année pour la 22e édition de la journée nationale de la paie en décembre ? Avec tout ce qui s'est passé en 2020, la journée s'annonce encore riche pour nos participants. Oui Catherine, tu as raison parce que entre la crise sanitaire, l'activité partielle et sa version longue durée, les différentes lois de finances rectificatives, il y en a quand même eu trois pendant l'année. L'intégration de nouveaux sujets dans l'ADSN comme les travailleurs handicapés sans parler, des nouvelles lois de finances et financement de la sécurité sociale, on va avoir encore une très belle matinée. Comme chaque année, on garde bien le principe des exposés avec un temps de questions réponses pour que les participants puissent s'exprimer sur les sujets abordés. Je prépare aussi le grand quiz de validation d'acquis pour la fin de matinée. Ça a beaucoup plu l'année dernière. Oui ça c'est une très bonne idée, histoire de finir la matinée en douceur et avant le déjeuner que nous prendrons tous ensemble. Oui pour ceux qui seront présents car nous avons aussi prévu une session à distance le 11 décembre pour que tout le monde puisse trouver la solution qui lui convient pour ne pas manquer notre rendez-vous annuel. Oui alors que vous soyez à distance ou en présentiel et bien nous avons toujours nos deux ateliers pratiques l'après-midi et comme chaque année maintenant, les participants pourront assister aux deux ateliers. Un d'entre eux portera sur l'intégration de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans la DSN et l'autre sur les points sensibles nombreux posés par la crise sanitaire et la reprise d'activité. Encore un beau programme dis-moi ! Alors si comme nous vous kiffez la paie... Venez nous retrouver les 8, 10 ou 11 décembre à Paris ou encore le 15 décembre à Lyon. Oui et pour que tout le monde puisse participer nous vous proposons sur le 11 décembre la possibilité de suivre aussi la journée entière à distance. On a hâte de vous retrouver en prudentiel ou à distance ! Sous-titrage Société Radio-Canada